Hey, salut tout le monde, aujourd'hui ça déballe une Action Cam, la Campark X20. Salut tout le monde, c'est Jérémy, d'AmserLarami, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je suis content, j'ai reçu la petite caméra Action Cam, donc c'est des 6 mini GoPro. C'est la Campark X20, alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est exactement les mêmes spécificités techniques que ma 8man A80 que j'aime par-dessus tout, sauf qu'il y a un petit truc en plus, comme on peut le voir ici, il y a un écran de retour qui sert à savoir à peu près si on ne s'est pas planté dans les réglages, si on a encore du temps, s'il y a encore de la batterie, donc ça peut être super utile. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo déjà pour faire un test, donc je vais faire comme je fais à chaque fois quand je reçois des petites caméras, je vais faire plusieurs vidéos que je vais balancer en brut sans montage ni quoi que ce soit pour vous donner le rendu brut des images uploadées direct. Donc comme ça au moins vous verrez ce que ça donne, et également la gestion du microphone, puisque ça sera le micro de la caméra. Alors venons-en un petit peu à la boîte, donc à l'intérieur de la boîte vous aurez un super... Voilà, ça ressemble, tout était repris un petit peu comme le système de Epman, vous avez une boîte, donc une mallette de rangement qui est remplie d'accessoires. Alors je ne vais pas aller dans le grand de l'accessoire, parce qu'il y en a vraiment un paquet, et je vous engage à aller voir le lien sur Amazon. Alors d'ailleurs, cette caméra, elle est affichée à un prix de moins de 100€, livraison comprise en express, c'est-à-dire en 24h. Il y a des promos, il y a des Amazon, machin. Donc n'hésitez pas à aller voir, si vous voulez, le lien, comme ça au moins, vous saurez le prix au jour J. Pour revenir sur la caméra en elle-même, donc dedans vous avez l'ensemble des accessoires qui sont pour moi primordiaux. Donc vous avez déjà un boîtier étanche pour aller sous l'eau, ou faire du cross, etc. pour protéger votre caméra. Donc ça c'est très très bien. Ensuite dedans, et ça c'est le point le plus important pour moi, vous avez deux petites batteries. Ça c'est toujours comme sur la Hitman. Vous avez tout un tas d'adaptateurs, justement, donc de clips, etc. pour mettre votre caméra sur ce que vous voulez, en fait, ça c'est l'avantage. Et point positif, vous avez aussi donc un mount. Ça sert à mettre sur des guidons, des branches, ce que vous voulez. Et après vous avez tout un tas d'accessoires qui peuvent vous permettre de customiser. Enfin aussi, dans les accessoires importants, vous avez également une télécommande que vous pouvez porter sur vous pour déclencher la caméra, tant au niveau donc de la caméra que de la photo. Et ça c'est extrêmement pratique. Pour faire un petit aparté, en gros, j'ai testé deux caméras. Je crois que j'ai testé Apeman A80 et A77. Voilà. Dans la A77, il y avait ça, mais pas dans la A80. Et dans la A80, c'était du bon 4K, etc. Eh bien, cette caméra-là, la Campark, fait un mix de tous les éléments que j'avais appréciés tant sur l'une que sur l'autre. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était super intéressant. Et niveau prix, ça va, ça se maintient, c'est plutôt pas mal. Pour terminer sur la boîte, vous avez également, rassurez-vous, un mode d'emploi qui est dans différentes langues, donc notamment anglais, allemand, je pense qu'il y a du français, je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça, anglais, allemand, français, italien, espagnol, donc si vous ne trouvez pas, voilà. Et c'est vraiment très, très pratique. Alors, venons-en au fait. Voici donc la petite caméra, la Campark X20. Quel est l'intérêt de cette caméra ? Alors, il est double. Donc déjà, c'est exactement le même fonctionnement que toutes les autres caméras. Il n'y a rien qui change. À une différence près, c'est que déjà, ici, vous avez un petit écran qui va vous permettre de savoir à peu près ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, si vous êtes en caméra ou en appareil photo, combien de temps il vous reste pour l'enregistrement, mais également l'état de votre batterie, ce qui n'est pas désagréable. Et, cerise sur le gâteau, ce qui est extrêmement bien avec cette petite caméra, c'est que le derrière est tactile. Oui ! Pourquoi c'est pratique ? Tout simplement parce que si vous avez déjà eu une GoPro ou si vous avez déjà eu une caméra de ce type-là chinoise, vous devez connaître la grosse galère pour se trimbaler dans les menus, trouver le bon endroit, trouver le changé. Mais là, tout se fait au doigt et c'est tellement pratique. Alors, ce qu'on va faire, je vais l'allumer, je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Donc, quand on allume, vous voyez, c'est hyper réactif. Ça, ça ressemble beaucoup à Lightman, donc là-dessus, je suis vraiment ravi. Le point aussi qui est très important, c'est que cette caméra a quand même une résolution de 20 mégapixels, ce qui n'est franchement pas dégueu. Ensuite, elle fonctionne sur plusieurs modes qui sont 4K, 2 et quelques K, et après, vous êtes sur du 1080p. Alors, que ce soit du 4K ou du 2,1 et des brouettes, moi, personnellement, je n'y crois pas. D'autre part, comme le FPS, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde, sera plutôt limité sur ces deux formats, eh bien, ça va être toujours un petit peu moyen. Par contre, là où ça peut être sympa, c'est pour ceux qui font notamment des unboxings, ce qui est parfois mon cas, qui ne parlent pas forcément devant la caméra, mais qui font un montage après, ou avec une image qui ne bouge pas beaucoup, voilà. Eh bien, l'avantage, c'est que là, ça vous fera des vidéos ultra haute définition, qui devraient être assez fluides, puisque vous ne ferez pas des grands mouvements. Donc, revenons un petit peu à notre petite caméra. Voilà, si vous appuyez, par exemple, ici, vous pouvez choisir le mode. Donc, soit appareil photo, vidéo, détection de mouvements, le système de voiture, underwater. Donc, moi, je vais m'orienter sur la vidéo. Donc, je clique sur vidéo. Donc, on peut voir, effectivement, que ça a choisi. Et je ne sais pas si ça se verra, mais ici, voilà, il est écrit, par exemple, 1080, 60 fps. Eh bien, si je veux changer, je vais dans, hop, paramètres, qui se trouve ici, là, la petite molette. J'ai la résolution, et je peux choisir, donc, soit 4K en 24 fps, soit 2K en 30 fps, soit 1080p en 60 fps. Une fois que c'est fait, voilà. Ce qui est un petit peu dommage, je dirais, c'est que par rapport à... Alors, vous pouvez moduler plein de trucs. Ce qui est dommage par rapport à ce que je disais à la caméra, c'est que, donc, c'est une caméra qui est en Wi-Fi, donc vous pouvez la gérer avec une application. Mais, encore une fois, les applications qui sont conseillées ne prennent pas en charge le 4K. C'est-à-dire que vous serez toujours limité au 1080p. Ce qui est con, parce que, du coup, on a une caméra 4K, mais on ne peut pas évoluer sur ce mode-là. Il faut le faire en direct. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que, du coup, ça fonctionne avec une micro SD. Ce qui est pratique, c'est que, du coup, une fois que vous êtes devant, on peut voir, hop, ici, donc, il y a un petit caméscope, parce que je suis en mode vidéo, que la batterie est pleine et que j'ai 0 minute, puisque je n'ai pas mis de carte à l'intérieur. Donc, cette petite caméra, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a aussi un petit truc qui n'est pas précisé, mais qui est vraiment pratique, c'est que, dessous, ici, vous avez un pas de vis qui vous permettra de la mettre sur votre trépied, éventuellement, ce qui va être mon cas. Pas besoin de mettre des adaptateurs. Et ça, c'est extrêmement confortable, parce que je vous assure que c'est galère, très, très galère. Moi, personnellement, j'adore cette petite caméra. Donc, ce que je vous engage à faire, vraiment, c'est de ne pas hésiter à naviguer dans les menus, d'aller faire un petit peu vos propres réglages, de trouver un petit peu ce qui vous va bien. Moi, je vais faire une playlist qui comportera les fameuses 4... Je pense que je vais faire 4 vidéos avec les différentes résolutions, justement, où je vais parler face caméra, comme ça, vous pourrez entendre aussi le micro et vous faire votre propre avis, vraiment, en conditions réelles. Allez, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501